... Je suis ravi de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis d'autant plus satisfait que, comme vous l'avez constaté, le vote a été fait, les textes ont été adoptés à l'unanimité. À l'unanimité. Donc, ce qui prouve qu'effectivement que le chef de l'État avait été bien inspiré. Le chef de l'État savait effectivement qu'il prenait une décision majeure dans sa mandature. Il savait qu'il prenait une décision qui rencontrait l'agrément, l'adhésion de tous les Sénégalais. Vous avez vu toutes les femmes, les organisations de femmes de la société civile qui se battaient depuis des années. Elles sont venues aujourd'hui. Elles sont même venues avant les députés, comme vous l'avez entendu. Elles ont porté ce projet. Elles ont crié, comme elles ont dit. Le chef de l'État les a entendues. Le projet a été, je me permettrai, d'insister sur cette expression-là en mode fast-track. Fast-track. Beaucoup, beaucoup ont gosé sur le fast-track. Ce texte, la décision a été prise il y a moins de trois mois. Aujourd'hui, le texte est effectif. Le contenu de cette loi, c'est que désormais, le crime, le viol et la pédophilie sont des crimes. Ce sont des crimes. Donc, quiconque s'amusera ou bien s'aventurera à commettre ce genre de forfait, sera traité comme un criminel. Le contenu, c'est que les attouchements sexuels et autres services ont vu leur peine corsée. Donc, la leçon est à tous les hommes, pour les garçons, de faire attention. Parce que ce texte, il a vocation, d'abord, de servir d'avertissement. Il veut d'abord servir d'exemple pour que tout le monde comprenne. C'est pour ça que, comme vous avez entendu les femmes, il va être diffusé de la manière la plus massive possible. Pour ce que nul ne l'ignore. Mais une fois qu'il aura été porté à l'attention de tout un chacun, je pense que ceux qui ont de la cervelle éviteront de faire ça. Ceux qui ne l'ont pas, verront la loi s'abattre sur eux dans toute sa rigueur. En criminalisant ces facteurs, on a quand même pris des dispositions pour éviter certaines dérives. Parce que, vous savez, il est plus facile pour un délit de commettre des erreurs. Parce que, tout simplement, l'affaire sort de l'enquête de police pour aller directement chez le procureur qui a un rôle, un jugement. Donc, là, vous savez, il y a quand même plus de possibilités de risque d'erreur. Là, nous avons pris, nous allons prendre les dispositions au niveau du code de procédure pénale nécessaire. Et le crime en lui-même, la procédure prévue pour le crime en lui-même, contient des dispositions tendant à protéger l'intérêt de toutes les parties. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada